Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Yoli Pouka, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle concerne, c'est pas un tuto, d'accord ? C'est pas un tuto, c'est plutôt comment faire tacos maison, mais genre customisé en autre manière, d'accord ? Donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai besoin. Les famoses aux tortillas. Alors ces tortillas, je les achète, vous savez, dans l'épicerie où j'ai été pour la vidéo sandwich de la Hesse, Boulevard Ruanano à Paris, ils ont des superbes tortillas d'Orum de Marc Sibel. On les utilise, on peut les utiliser pour faire des tacos, elles sont super grandes. C'est du combien de centimètres ça ? 30 centimètres je crois, je sais rien. J'utilise ces galettes. Moi j'appelle ça de la peau parce que franchement, on dirait pas de la peau. Ben, de la peau, voilà quoi, façon de parler. Ensuite, il nous faut les ingrédients pour faire une sauce fromagère maison. Tout d'abord, de la crème liquide. En plus, j'ai pris 4%, tu vois, exprès pour dire, comme ça je peux bien doser sur le gras et on est tous contents. La sauce liquide, du fromage. Alors du fromage, j'ai pris plusieurs types de fromage. Ça c'est du, c'est du, c'est du, c'est du comté je crois. Ça c'est du comté, très très bien fruité, qui vient de Franche-Comté, comme son nom l'indique. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça on dirait des papilles cadeaux là. Ça c'est, 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 c'est de la tome d'Auvergne. De la tome d'Auvergne, un fromage qui est assez fort. Enfin j'en sais rien, je dis ça comme ça, ça, il est fort. Il est puissant. Et de l'aimantale, ça je m'en rappelle, c'est le troisième et dernier fromage que j'ai pris dans une fromagerie. Voilà, du bon aimantale, ça c'est de l'aimantale. Ça vient de l'aimantale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tacos ? C'est simple, j'ai fait quelques courses à la boucherie. Un cordon bleu. Il est tout sauf bleu, il ressemble pas à un cordon. Donc ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Une escalope de poulet, je précise, halal, tout est halal. Moi je mange halal, c'est pour ça qu'il y a certains trucs où je ne les fais pas, parce que c'est pas halal. Et de la viande hachée. Voilà. Donc, on va cuire tout ça. La galette, on va la prendre à la fin. On va faire notre sauce fromagère. Alors, la sauce fromagère, il me faut une casserole. Bien entendu, je ne vais pas le faire pour 15 personnes. Je vais essayer de mixer bien les ingrédients. Il faut à peu près 30 grammes de comté, 50 grammes de tombe d'auvergne, et puis aussi je crois 50 grammes de mentale. Je ne sais pas, je vais essayer de bien doser, faire ma sauce à moi, et on va voir ce que ça donne. Ah oui, la famille, j'allais oublier. A la place des frites, j'ai préféré choisir des rostis-oignons. C'est des petites galettes de pommes de terre avec des oignons. Vous savez que je ne suis pas très fan des frites dans les tacos, dans les french tacos, bien sûr. On va dire le tacos le niais, le lyonnais, parce que ça vient de là-bas. Je vais choisir ça, je vais les faire frire, pas frire, je vais les faire dorer. Et je vais les utiliser dans le tacos pour justement faire une petite base de pommes de terre. Mais ça, c'est avec des petits oignons, ça donne du goût. Un petit oignon rouge, voilà. On va trouver comme un petit morceau, on va émincer. On va mettre dedans, ça va être super bon. A tout de suite, la famille. Voilà, la famille, j'ai cuit le poulet. Donc j'ai pris une scala de poulet qu'on va découper. Un cordon bleu, un cordon orange on va dire. Et viande hachie mincie avec des oignons. J'ai assaisonné avec du poivre et un peu de sel. Et la sauce fromagère faite maison. Alors, c'est la première fois que je fais ça, de la sauce fromagère comme ça. Je ne sais même pas ce qu'elle vaut. Je l'ai goûté, elle est bonne. Elle est forte parce que le fromage il est bon, il est fort. C'est du miam, miam, miam. Je la trouve un peu trop liquide, c'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas faire pour que ça déborde. Et, ah oui, et, 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 et. La fameuse petite galette dorée aux oignons. Je préfère mettre ça que des frites. Tu vois, et c'est plus stable dans son but. Give me the light and pass the job. On va mettre ça de côté. 3,50, 18 galettes. Franchement, elles sont pas mal. Voilà, 18 pots. De la peau. Alors, on va se laver les mains. Voilà, je suis le seul au monde soit à laver les gants, enfin, à me laver les mains. Seul au monde à me laver les mains, il faut mettre les gants. Los gantes, la familia. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe pour le mieux. Alors, première étape, déjà, on va placer les galettes. Donc, moi, je vais faire deux tacos. Un nif, un mousse, un knif. Voilà. J'improvise, les gars, c'est une totale improvisation. Voilà, pour que ce soit bien équilibré, on va faire, on va les couper en demi-cercle. Les mecs, les mettre, les mettre dos à dos. Voilà, comme ça. Hop là. Ensuite, on va découper le famoso chicken, famoso pollo. C'est le pollo en espagnol. On va essayer de faire un truc carré, tu sais. Un triangle, ce que vous voulez. Alors, déjà, pour équilibrer le fond et la forme, on va disperser la viande hachée comme ça. On va construire une autre base. C'est la première fois que je fais ça, hein. On est déjà à faire l'arrache, hein. Des espèces de tortillas, burritos, ce que vous voulez. Mais là, on va essayer de faire un truc. Comment on appelle un truc qui est consistant ? Bah, consistant. Hop là. Du coup, j'ai faim, sa mère, des émincés de poulet. On va les placer comme ça. On va pas essayer de les mettre n'importe comment. Moi, je vais, ça soit homogène. Voilà. Par contre, je vais faire comme je vais faire deux tacos. On va mettre un comme ça. Voilà. Poulet, cordon bleu. Cordon bleu, poulet. Pas dans le même sens, bien évidemment. Et voilà. Ça a l'air bien, franchement. Ça a l'air bien. Moi, je trouve que ça va. Je trouve que c'est bien. Un peu de dispersion par-ci et par-là. C'est un tacos 3 viandes, d'accord ? Maintenant, on va mettre la sauce, la salsa fromagère. La salsa queso. Queso salsa. Alors, comme je vous dis, je vais trouver un peu liquide. Donc, je vais pas en mettre trop, 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 trop. Mais là, elle a l'air goulayante. C'est beau. Franchement, la famille. C'est beau, hein. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Il y a encore des bouts, ils n'ont pas trop fondu. Mais c'est pas grave. Regardez, regardez. Un tacos. Que vous voulez, n'importe quoi que vous cuisinez, faites-le avec amour. Un plat ferré avec amour est 10 fois mieux. Alors, moi, ce que je vais faire, pour éviter de trop cramer ou des choses comme ça, je vais mettre la machine à panneille et sur le côté. J'ai pas assez de place ici pour... J'ai pas envie de faire de bavure parce que c'est chaud, j'ai pas envie de me brûler. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer le tacos et ensuite l'enfourner. L'enfourner. Le mettre dedans. Première étape, c'est faire un pli ici. Deuxième étape, en faire un deuxième pour le fermer. D'accord ? Une fois qu'ils aient fait ça, c'est super simple. Que ce soit bien homogène, bien réparti. Vous repliez comme ça. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. La galette, la galette, elle est assez conséquente. Ensuite, je ferme. Et faire ça correctement, que tout soit bien espacé dedans à la bonne distance. Et je vais préparer la machine à panneille. Voilà, je place l'alu de la machine à panneille. Par contre, là, c'est halal. Peut-être qu'ils mettent des oeufs halal, ils fabriquent ça avec de la farine halal, on ne sait pas. Le halal, c'est devenu une marque de fabrique, quand même. Et voilà, là, il est en train de toaster la famille. Donc, regardez ce qu'il me reste. Il me reste assez pour faire un deuxième panneille. On toaste ça. Et on va regarder le résultat. C'est important de mettre de l'alu sur la machine à panneille, le tacos. Pourquoi ? Pour éviter que ça colle. Et surtout, éviter que... Parce que, vous savez, là, ils utilisent directement sans alu. Ça fait des espèces de petites traces carbonisées et tout. C'est pas bon. C'est pas... Tu vois le petit truc là-bas ? C'est pas bon. Donc, on essaie de faire ça propre. Et voilà, la famille. Mon tacos, il est prêt. Donc, le voilà. Première chose qu'on va faire, les gars. On va se mettre dans la peau du critiqueur. Le critiqueur dans la peau du critiqueur pour critiquer. Donc, la famille, bien sûr. Je reçue mon tacos. On va faire comme s'il avait reçu. Je reçue mon tacos. Ouais, on va voir si c'est pas de l'arnaque. On va peser tout ça. Non, on va mesurer la masse. Frère. Bref, je suis en train de m'imiter. Allez, dépêche-toi. Je l'allume. On le met en gramme. Et on le met sur... Tienes-nous un problème ? Ok, voilà. 335... 337 grammes. 339. Ça va, 340 grammes. 342. Ouais, il prend du poids. Regardez. Il prend du poids. Il fait le contraire du McDo, frère. Frère. Je vais quand même bien vérifier si c'est bien... Parce que j'ai l'impression que c'est pas droit. Et du coup, la Poukave, elle a du mal à se concentrer. On fait. On met une assiette. Le plateau. Et on y va. 350 grammes. 349. 350. Il a pris du poids, carrément. Moi, je trouve que 350, c'est bien. Ouh. On va pas tout le faire, t'emmbe. Ouh. On va pas tout le faire, t'emmbe. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors, les gars, la famille A3, je l'ouvre. Elle a une. Elle a deux. Elle a deux. Elle a deux. Non, je l'ai déjà sorti, celle-là. Je recommence. Elle a une. Elle a deux. Ah non, il y a des gens, ils aiment pas dans les commentaires. Je vois, vous mettez. Ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais. Mais ça fait partie du jeu. Ok. Je l'ai mal toasté. Je l'ai mal toasté parce que là, ça paille. Pourquoi ça a mal été le toasté ici ? Parce que j'ai laissé un peu de vide. C'est-à-dire que j'ai pas bien réparti de la façon homogénique. Homogénique, ça n'existe pas ? Ah bah, aujourd'hui, ça existe. Bon, regardez de l'autre côté. L'autre côté, elle a l'air mieux toasté. Vous voyez, la peau, elle colle bien. Il est chaud, hein, par contre. Ouh là là. Franchement, ça donne pas envie, ça. Ce que j'ai mis dedans, j'ai envie de le goûter. Là, franchement, je vais le prendre El Nino. J'ai envie de le disséquer. Mais on sait ce qu'il y a dedans. Tu vois, je vais pas tout gâcher. La famille, il faut que je fasse un gros dedans, la famille. Il faut que je croque, il faut que je teste ma sauce fromagère, il faut que je teste mon tacos. Oh là 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 là. Et si c'est pas bon, je le dis, hein, attention. Moi, j'ai peur de personne, hein. C'est pas parce que c'est le critiqueur que moi, je vais avoir peur, hein. Hé, moi, j'ai pas peur, hein. J'ai pris du coup de visite, du coup de couteau, j'ai pas peur. Celui-là. Regardez comme ça fume. Voilà, l'intérieur. J'ai l'impression de ne pas avoir mis assez de sauce fromagère. Voilà, je suis en train de manger mon tacos 3 viandes, que je trouve pas mal. Première réussite. Vous pouvez faire les mêmes à la maison. Vous savez quoi ? J'ai même envie de faire un concours, celui qui fait le plus beau tacos. On fait un concours, celui qui fait le plus beau tacos. Et le gagnant, il gagne un giga tacos. Oh, ça, ce serait bien, ça. Voilà, c'est bon. Je suis pas fan des pommes de terre. C'est comme les frites dans un tacos, j'aime pas. J'aime pas. Je préfère qu'il y ait de la viande en plus. Il y a un peu plus de sauce. Vous voyez, la sauce, elle a dégouliné en bas. La sauce, elle est bonne. Voilà, c'était mon petit tuto. Tacos, sauce fromagère, tout fait maison. 100% maison, la famille. En réalité, ça m'a pas coûté très cher, parce que j'ai eu 18 tortillas pour 3,50€. Donc, si tu fais la division, 3,50€ c'est divisé par 18, ça fait environ 25 centimes. J'ai dit ça au hasard, mais on va aller vérifier. Ok, Google, 3,50€ divisé par 18. La réponse est approximativement 0,194. La famille, j'étais presque. J'ai payé, on va dire, ça, ça coûte 20 centimes. Le poulet, l'escalope de poulet, j'ai pris un cordon bleu, j'ai pris de la viande hachée. J'en ai eu pour à peu près 2€, d'accord ? A la boucherie, ça coûte même pas 2€. Ça, ça coûte pas cher, la boucherie, quand tu prends de la viande comme ça, que tu en prends pas beaucoup. Ce qui m'a coûté un peu cher, c'est El Famoso Queso, le fromage, pour faire la sauce fromagère. Donc, j'ai dû acheter pour 2€, 3 petites boîtes de sauce liquide. Que je vais réutiliser pour d'autres choses. 1,60€, les petites galettes, galettes de pommes de terre, qui ne sont pas obligatoires, je le précise. Un oignon, un oignon, ça, je sais pas, il m'a dû coûter peut-être 30 centimes. Je l'ai pris au intermarché, chez Monique Ranou, dédicace à la grosse batata de Monique Ranou. Et le fromage, qui m'a coûté à peu près 6€, parce que j'ai pris 50g d'un côté, 50g de l'autre, 50g d'ici. Et le fromage à Paris, dans les fromageries, coûte très cher. Pour vous donner un exemple, le fromage en Franche-Comté. En Franche-Comté, un exemple, on a le comté, on peut l'acheter à partir de... Vraiment, le moins cher que tu peux trouver, c'est 10€ le kilo, ça peut monter jusqu'à 15, voire 20€ le kilo. Si je viens à Paris, c'est entre 30 et 45€ le kilo. Vous voyez la différence, parce que c'est pas la même région, etc. La famille, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like et un commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ça vous fait plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Si vous serez intéressé pour faire d'autres tutos comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Je prendrai toutes les sujets de questions, vous savez très bien que je lis tous les commentaires. Je réponds aux commentaires qui nécessitent une réponse, bien sûr. Mais je vous vois à la famille, merci à tout le monde, merci aux habitués. Et aussi, bien joué aux gagnants, ceux qui ont gagné leur concours, les tacos. On va continuer les concours à la famille. Pendant le ramadan, on va faire aussi des espèces de petits trucs recettes, des mini recettes à faire rapidement chez soi. Pour les gens qui sont solos. Parce que pendant le ramadan, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui mangent seuls, des gens qui sont loin de leur famille. Il faut penser à eux. Je vous remercie la famille. Je vous remercie la famille.